Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un événement qui est intéressant et ça va être des événements, en fait, de recrutement. Pas un événement, mais des événements de recrutement. Et cette fois, la province dont il s'agit, c'est la province de l'île du Prince-Édouard, OK? Vous devez savoir que la province de l'île du Prince-Édouard aussi rencontre la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs domaines. Cependant, vous devez savoir qu'il avait ouvert plusieurs dates et journées de recrutement qui sont d'ailleurs en vigueur. Et c'est là que je vais vous montrer. Vous devez savoir que ces événements de recrutement au niveau de la province de l'île du Prince-Édouard vous permettent, vous permettent d'avoir un permis de travail sans pour autant avoir une offre d'emploi. Comment est-ce qu'on fait? De quelle manière est-ce qu'on procède? C'est ce que je compte vous montrer dans cette vidéo. Mais avant tout, vous devez savoir que vous devez avoir un CV format canadien rédigé dans les normes. Comment rédiger un CV format canadien? Je vous l'ai déjà montré dans une, deux ou trois vidéos déjà, OK? Maintenant, ceci étant dit, allons directement voir les différentes dates et les domaines qui sont recrutés en recrutement. Donc, au niveau des dates, vous devez savoir que l'île du Prince-Édouard, en fait, a commencé à recruter depuis longtemps, depuis septembre 2022. Moi, je tombe sur les formations en novembre 2022, mais les recrutements sont encore en cours. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'ils sont encore en cours? Juste quand vous regardez ici à droite, s'inscrire est encore en bleu. Lorsqu'un événement de recrutement se termine, s'inscrire est en noir et vous n'avez plus accès ou la possibilité de cliquer là-dessus. Donc, ici, quand on regarde à gauche, les recrutements avaient commencé en septembre 2022 et ça concernait destination Acadie. L'emplacement était en Belgique. Ensuite, en septembre 2022, toujours, il y a eu une mission de recrutement international en santé qui concernait uniquement les Philippines. Et c'était un événement qui était en ligne et qui est d'ailleurs encore en cours. Ensuite, au niveau du mois d'octobre, il y a eu des recrutements toujours en santé au niveau du Royaume-Uni. Ok. Octobre, toujours, recrutement en santé à Dubaï. Et octobre, toujours, recrutement international santé qui est un recrutement virtuel. Nous, on va s'intéresser à celui-là. Sachez que là, même en novembre 2022, il y a une mission de recrutement qui est destination Canada que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo qui concerne le recrutement en même temps virtuel que présidentiel. Donc, en place, sur place ou en présidentiel, ça se passe au niveau du Maroc et de la France. Mais pour les personnes qui ne sont ni au Maroc ni en France, vous pouvez postuler d'une façon virtuelle. Ok. Maintenant, nous, on va aller au niveau du recrutement international santé qui est virtuel ici parce que je vous ai déjà montré Destination Canada. Et on va s'inscrire. Ok. On va aller s'inscrire. Donc, quand on clique sur le lien, leur page au niveau de l'île du prince Édouard s'affiche en anglais. Ok. Donc, ici, ils ont mis Language. Language. On va cliquer et on peut traduire la page en français. Ils disent que confirmez le changement de langue. Voulez-vous vraiment changer la langue? Oui. Toutes les données sortent pas seront perdues pour enregistrer le changement que vous avez apporté. Veuillez d'abord soumettre la page. Nous, on va cliquer en français pour voir le... Comment on dit? L'information en français. Ok. Donc, ici, bienvenue sur... Ça, c'est l'inscription des candidats. Vous voyez que c'était écrit octobre 2022, mais c'est toujours en cours. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous... De nous connecter avec vous pour des opportunités dans l'île du prince Édouard. Donc, sur cette plateforme virtuelle, vous allez fournir votre CV et un enregistrement vidéo pour initier le contact et même entrer directement en contact avec les employeurs de l'île du prince Édouard qui embauchent actuellement. Alors, qu'attendez-vous? Alors, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous et connectez-vous maintenant. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, ici, ça, c'est une présentation vidéo de la province de l'île du prince Édouard. Présent pour laquelle je n'ai pas voulu vraiment argumenter au niveau de cette province. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà fait une vidéo de présentation. Ils ont de magnifiques places, des grandes étendues vertes. Non, pour les personnes qui aiment la nature, la bonne aire, qui n'aiment pas la pollution, je pense que vous y plairez là-bas, OK? Donc, là, on va arriver maintenant à la partie inscription, OK? Veuillez sélectionner le domaine de travail pour lequel vous souhaitez être pris en considération en fonction de votre expérience ou de vos compétences, OK? Donc, il y a trois, pas trois, mais il y a quatre, quatre, il y a même cinq, cinq, il y a même six. Il y a même six domaines qui sont en recrutement. Donc, on a les soins de santé ici, les métiers, technologie de l'information ici où ça va être plus dans le domaine de l'informatique. On a la construction, l'hospitalité, les industries du camionnage et les secteurs qui ne sont pas répertoriés. Donc, si vous avez d'autres formations qui ne sont pas listées là-dessus, ne vous en faites pas, vous pouvez postuler quand même, OK? Donc, pour les personnes qui sont en soins de santé, il y a le domaine de l'aide à domicile, infirmières autorisées, médecins et autres. Ensuite, au niveau des métiers, on a électricien, mécanicien, charpentier, plombier, tuyauteur, peintre, technicien, autre métier. Ensuite, au niveau des tics, on a développeur web, analyse cyber en sécurité, ingénieur logiciel, autre domaine de travail en informatique. Au niveau de la construction, on a donc manœuvre en construction, autre domaine de la construction. On a l'hospitalité, qu'ils appellent, aide de médecine à domicile. Donc, les personnes qui vont aller aider les gens qui ont besoin d'aide à la maison. Ça peut être soit besoin de garder des enfants ou des personnes qui sont malades, je dirais, mais qui veulent quand même rester à la maison. Et vous, vous allez pouvoir aller les aider, ok? À domicile, accomplir certaines tâches. Ensuite, il y a d'autres domaines qui ne sont pas listés si vous êtes qualifié, mais que votre profession n'est pas listée ici. Ensuite, au niveau de l'industrie du camionnage, ils cherchent des camionneurs, camionneuses, ok? Dit en même temps, c'est féminin, masculin, quoi. Alors, répartiteurs, répartitrices, mécaniciens, mécaniciennes, autres domaines de l'industrie, de travail dans l'industrie du camionnage. Sinon, il y a des secteurs qui ne sont pas indiqués. Par exemple, si toi, tu es enseignant, mais que ta profession n'est pas listée ici, tu viens ici, cliquez, veuillez, précisez. Donc, tu mets ta profession ici, ok? Non, c'est ça. Maintenant, si tu es, tu es analyste en cybersécurité, comment tu postules? Tu cliques sur ta profession. Ensuite, tu viens ici, tu mets ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel, tu le remets deux fois. Ensuite, tu vas téléverser ton CV en format canadien. Une fois que tu as fini de téléverser ton CV en format canadien, tu viens ici, tu mets I agree to term of use and privacy policy. Mais avant de cliquer, vous pouvez lire quand même pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et enfin, vous mettez sauvegarder et suivant. Une fois que vous aurez sauvegarder et suivant, vous allez voir, il va y avoir une liste d'autres questions qui vont s'afficher auxquelles vous pourrez répondre. Et c'est ça qui va permettre donc de pouvoir vous classer dans un certain domaine qui recherche. Et vous allez pouvoir commencer les autres démarches. Moi, je ne pourrais pas faire m'inscrire ici parce que je l'ai déjà fait, OK? Je l'ai déjà fait pour, je l'ai fait pour quelqu'un. Et si je mets mes informations personnelles ici, je préfère quand même ça reste privé. Mais sinon, ne vous inquiétez pas vraiment, c'est assez facile. Nom, prénom, courriel ou téléversez votre CV si vous l'avez. OK? Et vous cliquez là-dessus, vous allez avoir d'autres questions qui sont assez faciles. C'est des oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non, OK? Donc, voilà. Ensuite, ce que vous devez savoir en fait, si vous n'avez pas de CV déjà fait, vous ne pouvez pas progresser, OK? Vous ne pouvez pas mettre le nom, prénom, courriel. Ensuite, vous allez sur suivant si vous n'avez pas téléversé de CV. Donc, avant de venir postuler, je vous recommande d'avoir déjà votre CV format canadien déjà fait pour pouvoir débloquer les autres États. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous laisser sur ici pour que vous puissiez continuer. Mais sinon, les différents domaines vraiment qui sont en recrutement, ils sont ici. On a le domaine des soins de santé, les métiers, technologie de l'information, la construction, l'hospitalité, industrie, camionnage, secteurs qui sont non indiqués. Ce que moi, je trouve excellent, c'est parce qu'ils ont mis secteurs non indiqués parce qu'il y a plusieurs secteurs. Du coup, si toi, ton secteur n'est pas là, tu peux cliquer et le préciser quand même. Mais sinon, si tu es au niveau de la construction et que ton métier de la construction n'est pas listé, tu peux venir ici, autre domaine de la construction et tu précises, OK? C'est merveilleux. Si tu es au niveau des TIC, tu viens ici, autre domaine de travail en informatique, tu viens, tu le précises. C'est pareil pour les métiers, pareil pour les soins de santé, tu viens, tu le précises ici, OK? Donc, le plus important que vous avez à faire juste à la fin de cette vidéo, c'est vous assurer d'avoir un CV format canadien. Ensuite de ça, aller postuler. Et je tiens à vous préciser que l'événement, vraiment, vous donne la possibilité d'avoir un permis de travail sans avoir obtenu un permis, sans avoir obtenu une offre d'emploi au niveau de la province de l'île du Prince-Édouard, OK? Donc, j'espère que l'information est très bien passée. Je vous laisse le lien en barre d'informations pour ceux qui ont déjà un CV pour pouvoir aller postuler. C'est assez simple. Vous suivez simplement les étapes. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de recrutement. Et je pense qu'on va commencer à parler de plus en plus de cette province-là du Prince-Édouard, parce qu'elle donne quand même des bons avantages ceux d'avoir un permis de travail sans avoir obtenu une offre d'emploi. N'est-ce pas merveilleux? Oui, je sais que c'est merveilleux. Mais voilà, c'est mon travail de vous le partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, OK? Bye, bye. N'oubliez pas de liker.